Bonjour les élèves, maintenant on va apprendre le français. Toujours votre livre de MAI, grade 5, partie 1. Ouvrez votre livre à la page 90. La page 90 sera votre devoir. Donc ce qu'on va faire là, je vais vous expliquer les questions dans un premier temps et ensuite vous allez faire dans votre cahier. Tous les devoirs sont à faire dans votre cahier uniquement. A savoir que les questions à la page 90 sont par rapport à ce qu'on avait fait récemment à la page 89. Je redis, ce devoir à la page 90, c'est par rapport à ce qu'on avait fait à la page 89. On avait lu une histoire sur la réserve de François Legas. Donc ici, ce sont les questions. Maintenant, pour pouvoir répondre aux questions, vous pouvez revisionner la vidéo pour la page 89 ou tout simplement relire le texte dans votre livre. Je commence. Pour A, je comprends l'histoire dans son ensemble. Question 1, réponds aux questions suivantes. C'est en deux parties, on a A et B. Alors A, sur quelle île se trouve la réserve François Legas ? Donc, il va falloir donner le nom de cette île. Pour B, que peut-on trouver dans une brochure ? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans une brochure ? Maintenant, pour B. Je comprends l'histoire dans ses détails. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Pour A, c'était tout simplement dans son ensemble. C'était par rapport à quoi l'histoire ? Maintenant, ce sera plus dans les détails. Question 2, réponds aux questions par une phrase complète. C'est-à-dire que pour la question A, réponds aux questions suivantes. Pour partie A et B, vous aviez l'option de donner la réponse en un seul mot, quelques mots, et ainsi de suite. Tandis que pour question 2, on vous dit, réponds aux questions par une phrase complète. Il va falloir faire une phrase complète. Alors, on va pour A. Dans la liste suivante. Quel mot a le même sens que réserve selon toi ? Ici, pour 2A, j'aurais dit, pour question 2A, il va falloir encercler la bonne réponse. Parce qu'on a plusieurs choix. Donc, on vous donne A, une maison. B, un espace protégé. C, un jardin. D, une forêt. La question C, dans la question C, dans la liste suivante, donc ça c'est la liste, A, B, C, D. Quel mot a le même sens que réserve selon toi ? Vous pouvez utiliser un dictionnaire ou faire des recherches sur l'humain. Il n'y a pas de problème. Il va falloir savoir c'est quoi la signification, la définition, le sens du mot réserve. Est-ce que c'est A, une maison, B, un espace protégé, C, un jardin ou D, une forêt ? Tout simplement, vous encerclez l'alphabète. Si c'est une maison, vous allez encercler A. Alors, on va pour B. La réserve est-elle grande ou petite ? Relève le détail qui te le dit dans le texte. C'est en deux parties. Première partie, c'est la réserve est-elle grande ou petite ? Il va falloir savoir est-ce qu'elle est grande ou petite et ensuite y répondre. Toujours, tout est fait pour une phrase complète. Ensuite, par rapport à votre réponse, si vous dites que c'est grande ou petite, vous allez relever le détail qui vous le dit dans le texte. Donc, il faudra justifier votre réponse. Pourquoi ? Si par exemple, votre réponse est la réserve, elle est grande. Quel détail dans le texte nous montre qu'effectivement, la réserve, elle est grande ? Ou si votre réponse est petite, il faudra relever dans le texte quelle est la phrase, tout simplement, qui vous montre qu'effectivement, la réserve, elle est petite. C'est à quel endroit précis peut-on rencontrer des tortues d'Aldabra et des tortues étoilées dans la réserve ? À quel endroit précis l'empleur par rapport aux tortues ? Pour D, pourquoi les tortues géantes ont-elles disparu de votre rique ? E, qu'est-ce que les grottes de la réserve ont de spécial ? Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ces grottes-là qui font que ces grottes de la réserve sont spéciales ? F, pourquoi a-t-on planté des arbustes et orbes endémiques et indigènes dans la réserve ? Tout simplement, pourquoi ? L'autre, qu'est-ce qui a failli arriver à la recette de Rodrigue ? Et le dernier, qu'est-ce que la réserve a réussi à faire pour les tortues, les arbustes et orbes de Rodrigue ? Tout est à faire dans le cahier Maintenant, tournez à la page 91 Page 91 sera aussi votre devoir à faire dans le cahier Toujours, les questions ici sont reliées par rapport à ce qu'on avait appris à la page 89 Allons voir Je lis en haut C, j'apprends de nouveaux mots Maintenant, on va apprendre de nouveaux mots Question 3 C'est en trois parties On a pour le premier, le deuxième et le troisième Allons voir question 3 Le premier On lui dit Cherche ce que veulent dire les mots Faune et flore dans ton dictionnaire Tout simplement Déjà, on a déjà appris ça en historique Faune et flore Ici, c'est tout simplement français Toujours avec la même définition Le même sens Il faudra utiliser votre dictionnaire Pour pouvoir expliquer C'est quoi Faune et c'est quoi Flore Toujours maintenant Question 3 Deuxième Écris le mot Faune ou flore À côté du bon logo Un logo ici, c'est-à-dire Comme vous voyez, on a deux images Ces deux images-là représentent Soit faune, soit flore Il faudra savoir déjà C'est quoi faune et c'est quoi flore Afin de pouvoir savoir Pour quelle image vous allez écrire Faune Et sur quelle tirée pour l'autre image Vous allez écrire flore Et dernier petit Le troisième Puis Entoure les mots De la colonne de droite Qui se rapporte À la faune Souligne les mots Qui se rapportent À la flore Ici On nous dit Puis entoure les mots De la colonne de droite Qui se rapportent À la faune Donc Qu'est-ce qu'on voit Pour La colonne De droite On a Faune Et au bas Flore Ensuite On a Une liste de mots Donc Par rapport à cette liste-là Par exemple On a Orbe Fleur Tortue Singe Fougère Mangousse Insecte Mousse Rat Oiseau Arbus Cactus Qu'est-ce que vous remarquez On est en train d'apprendre De nouveaux mots Donc c'est pas vraiment Toujours Par rapport à ce qu'on a appris Uniquement dans le texte À la page 89 Ici on est en train D'aller plus dans les détails Pour apprendre de nouveaux mots Mais qui sont reliés À ce qu'on a appris Dans le texte À la page 89 On nous demande Ici tout simplement Tous les mots Qui se rapportent À la faune Vous allez les encercler Donc déjà On veut savoir C'est quoi faune Et c'est quoi fleur Ensuite Pour les mots Qui se rapportent À fleur Vous allez les souligner Je redis Si par exemple Orbe C'est par rapport À la faune Vous allez encercler orbe Mais Si orbe C'est par rapport À fleur Vous allez souligner Orbe Vous allez faire ça Pour tous les mots Qui se trouvent Dans la liste Question 4 Dis À quel chiffre Peut correspondre L'expression Centaines de milliers Donc Centaines de milliers C'est une expression Maintenant On vous demande De Donner un chiffre Pour pouvoir comprendre C'est quoi Centaines de milliers Est-ce que Centaines de milliers C'est Réponse A 500 Réponse B 1000 Réponse C 200 000 Ou Réponse D 40 Votre réponse Vous allez tout simplement Encercler l'alphabet Si votre réponse C'est A 500 Vous allez Encercler l'alphabet A Question 5 Utilise ton dictionnaire Pour trouver le sens Des mots suivants Puis Utilise ces mots Pour compléter les phrases Donc On a une liste ci-dessous On a Indigène Endémique Exsuriante Extinction Spectaculaire Faudra utiliser votre dictionnaire Pour pouvoir comprendre Qu'est-ce que ces mots-là Indigène Endémique Et ainsi de suite Signifie Une fois que vous aurez compris le sens du mot Vous allez pouvoir compléter les tirées A On vous dit Une forêt Qui compte beaucoup d'or Et de plantes Diverses Et une forêt Tirée B Une plante Qui existe uniquement Dans un lieu donné Et nulle part ailleurs Dans le monde Et une plante Tirée C Un animal Qui est menacé De disparaître Et un animal Envoi Tiré D Quelque chose Qui sort vraiment de l'ordinaire Et tiré E Le dernier Une plante Qui existait Dans un pays Avant l'arrivée des hommes Et une plante Tirée D Je discute avec mes amis 6 Pourquoi est-ce important De préserver La faune Et la flore D'un pays Donc pour 6 On va le faire tous ensemble Dans la classe Maintenant Vous allez faire uniquement Du coup Question 3 Question 4 Et Question 5 Dans votre cahier Question 6 On va le faire Ensemble Dans la classe Question 5 Comment On va le faire Que- On va le faire elector Question exe Desビ sewn PM Desc휘 Application Qu'est-ce Qu'est-ce donner Loop Sous-titrage FR ?